et toutes. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. On vous accueille en douceur. Ce matin. Bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas si vous pouvez à activer votre caméra et par contre on garde après le bonjour, les micros éteints. Un peu de douceur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Peut-être pouvoir partager une première fois le lien le lien Vélotipi. J'aime beaucoup ton fond d'écran, Marie-Noël. Merci, Argeline. Il ne faut pas le dire, c'est une peinture que j'ai photographiée quelque part. Ce n'est pas très, très pro. C'est vrai que la musique, ça fait un peu de douceur. Merci. C'est le printemps. Ta bonne mine, en tout cas. Merci. Bonjour tout le monde. Pardon, on fait notre petit... Ah, il y a Estelle qui se connecte ? Non ? Les participants ? Oui, Estelle Briard, tu peux. Encore une petite minute ? Ou est-ce qu'on démarre tranquillement ? Allez, encore une petite minute ? Je peux en profiter pour poser une question ? Oui. Sur l'Active Challenge. Oui, forcément. J'ai l'info derrière. Oui, oui, le teasing. Si un collaborateur ne s'inscrit pas dès le départ, est-ce qu'il peut prendre le challenge en route ? Oui, tout au long du jeu, c'est le but, c'est que petit à petit, on aille chercher l'ensemble des collaborateurs. Oui, ça marche. OK, merci. Je vous en prie. Nous sommes déjà 78. Nous avons tous nos témoins arrivés. Recording in progress. Je propose peut-être qu'on démarre avec notre inclusion. Démarrons. On arrête cette production. Est-ce que certains ont reconnu qui était l'artiste qui nous a adjouci les oreilles ce matin ? Il n'était pas choisi complètement au hasard. C'est un petit peu de Beethoven. pour démarrer et reconnaître un sacré talent. Alors, on a aujourd'hui notre Activebox sur l'accessibilité numérique. Et avant de laisser la belle place à nos témoins du jour, on aimerait démarrer avec vous par un petit temps de sondage et de savoir qu'est-ce que ça évoque pour vous la question de l'accessibilité. Alors, vous avez dans le chat le lien pour vous connecter sur notre nuage de mots sur Bicast. Donc, on vous laisse le petit temps pour cliquer sur ce lien et aller sur le nuage de mots. et on va lancer tout de suite l'activité du nuage de mots pour vous entendre, vous voir vos mots sur l'accessibilité numérique, notre sujet du jour. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Quels sont les mots-clés, les concepts, les notions que vous associez à ce sujet de l'accessibilité numérique ? Est-ce que tu as pu lancer Arveline l'activité ? Oui, attends. Du coup, j'ai un petit ça bug ça mouline. Alors, super. Il y a des personnes qui du coup arrivent à écrire sur l'écran en attendant que ça y est. Ah, ça y est. Voilà. Donc là, vous avez les possibilités si vous avez bien cliqué sur le lien du cast. Voilà, super. On commence à voir les mots que vous associez à l'accessibilité numérique. On repartage pour les personnes qui nous rejoindraient les liens. Et on vous repartage également le lien pour la vélo-tipi dans le chat pour les personnes qui sont en train d'arriver. Alors, le terme inclusion qui a une large part. Adaptation, obligation, ajuster le développement, contraste couleur. Ah, ça bouge, là, on ne voit pas très bien. Universel, compréhension, productivité, accompagnement, confort, RGAA, sensoriel, universel, complexité, design. Ça bouge, on attend un petit peu une nouvelle version. Ouverture, tous les publics, modernité, lisibilité. Ça donne déjà pas mal un bel environnement de concepts qu'on souhaite aborder aujourd'hui. Bienvenue pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Et voilà, on démarre cette Activebox sur l'accès numérique par une identification de tout ce que vous associez à ce sujet. Et encore une fois, le terme inclusion trône bien au cœur de ce nuage de mots qui rebouge un petit peu, je regarde s'il y a des nouveaux termes qui ressortent. Confort, communication, ce sont les mots qui ressortent de nouveau. Partage, visibilité. Eh bien, je propose qu'avec ce bel environnement de mots, on démarre à notre Activebox. on va pouvoir... Voilà, je te donne la parole, Hervéline. Merci Maud. Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième Activebox de l'année dédiée à l'accessibilité numérique. Encore une fois, notre objectif à travers cet Activebox, c'est de vous accompagner dans l'intégration du handicap dans vos organisations. Et donc, l'accessibilité numérique en fait partie. Donc aujourd'hui, on va recevoir plusieurs invités, quatre, c'est une première, et donc on va essayer de leur donner à chacun un temps de parole ainsi qu'à vous en fin de réunion pour que vous puissiez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc on va tout de suite démarrer sans plus attendre. Donc je suis ravie d'accueillir pour ce premier temps d'échange Fernando Pinto da Silva, Denis Boulay et Emmanuel Abouaf. Donc je vais les laisser se présenter à tour de rôle avant de débuter l'interview. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Fernando Pinto da Silva, expert accessibilité numérique au sein de la Fédération des aveugles et ambliobles de France dont le siège est à Paris. Brièvement, cette fédération compte une cinquantaine de membres sur l'ensemble du territoire national que ce soit en métropole ou en Outre-mer et au sein de cette fédération on a un certain nombre de services dont le pôle accessibilité et usage numérique pour travailler spécifiquement ces questions. Et au sein de ce pôle, je vais laisser Denis Boulay se présenter. Merci Fernando. Bonjour à toutes et tous. Je suis Denis Boulay, je suis expert en accessibilité numérique depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant et je travaille avec Fernando. Donc réalisation d'audit, de sensibilisation, beaucoup de formation et beaucoup de travaux sur les usages aussi dédiés aux personnes déficientes visuelles. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle, je suis sourde et je suis là pour témoigner de mes expériences au sujet des aménagements de poste au sein de mon poste et je suis Emmane développeuse, donc je développe des sites internet, destination des clients, que ce soit en interne ou en externe et je tiens à les rendre accessibles à tous et à toutes. Alors merci à tous les trois d'être présents avec nous ce matin. Alors on a fait un nuage de mots, alors dans un premier temps est-ce que tour de rôle vous pourriez réagir par rapport à ce nuage de mots qui a été partagé par les participants ce matin sur l'accessibilité numérique, sur ce à quoi ça leur fait penser ? Alors brièvement peut-être on a entendu un certain nombre de mots comme conformité, obligation, ce genre de choses, on sera amené évidemment à en reparler ce matin, oui l'accessibilité numérique c'est une obligation en France depuis 2005, oui il y a un certain nombre de choses à faire, donc c'est ce qui peut parfois donner cette impression de complexité pour faire des contenus accessibles, on a d'ailleurs en France un document qui cadre ses attentes en matière de complexité technique qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est un document qui a déjà finalement une petite quinzaine d'années et qui lui-même découle de recommandations internationales, donc tout ça effectivement peut donner une forme de complexité en tout cas quand on le connaît quand on le connaît peu, mais dans le même temps voilà on a on a aussi je pense que c'est assez positif un véritable vecteur d'inclusion c'est aussi un des mots qui était dans le nuage et qui me semble évidemment essentiel c'est-à-dire qu'au travers de l'accessibilité numérique on embarque en fait plein d'usages possibles dont notamment et bien des usages qui ne sont pas possibles pour 20% des français si on ne respecte pas cette accessibilité numérique contrairement à ce qu'on peut croire et j'en suis d'une certaine façon peut-être ce matin le faux soyeur l'accessibilité numérique ce n'est pas fait que pour les personnes aveugles c'est un certain nombre de situations et quand je dis 20% des français c'est bien une personne sur cinq qui a besoin d'accessibilité numérique donc faire de l'accessibilité numérique c'est aller vers plus d'inclusion Denis je vous laisse peut-être réagir par rapport également à ce nuage de mots oui oui alors c'était pour un petit peu compléter ce que disait Fernando ce que je vois dans un des mots le premier qui me vient à l'esprit c'est je vois clic c'est L-I-C donc clic c'est relié à un périphérique qui s'appelle une souris et une souris vous pouvez demander à Fernando une souris elle est peut-être rangée dans un tiroir ou il n'en a même pas acheté une parce que lui il ne voit pas il ne peut pas pointer il n'a pas d'écran allumé devant lui forcément en tout cas il ne peut pas utiliser ce périphérique donc c'est vraiment pour compléter ce qu'il dit c'est-à-dire on a une notion de clic sauf qu'il y a toute une frange d'utilisateurs qui ne va pas utiliser ce type de périphérique donc il faut pouvoir imaginer un accès différent et donc notamment tout ce qui est lié au clavier et donc c'est je parlais d'usage en présentant tout à l'heure donc les recommandations internationales d'accessibilité dont le fameux RGA est une transcription et bien c'est ouvert à tous les usages et le cadrage des fameux critères d'accessibilité c'est la capacité une fois conforme à cet ensemble de critères et bien de lever toutes les barrières techniques d'accès à l'information je parle bien d'accessibilité numérique je ne parle pas d'ergonomie je ne parle pas d'UX vraiment quand on est dans des langages un petit peu plus de développeurs donc là on est vraiment sur on essaye de lever l'ensemble des barrières techniques d'accès à l'information par un travail de conformité avec cet ensemble de critères alors je ne veux pas vous effrayer le RGA c'est 106 critères dans 13 grandes thématiques mais évidemment tous les critères ne sont pas applicables sur toutes les pages forcément tous les critères liés par exemple aux éléments multimédia comme la vidéo et bien s'il n'y a pas de vidéo dans votre page ça va être des critères non applicables donc quand vous avez testé vos pages et bien tous les 106 critères ne sont pas à tester forcément voilà merci Denis Emmanuel quelques réactions oui je rejoins tout à fait les avis de Fernando et Denis j'ajouterais moi j'ai des problèmes de vue j'ai une hétaracte préos et du fait je ne supporte plus les couleurs très claires le blanc etc donc les contrastes sont vraiment très importants pour moi et c'est un enjeu qui me tient herbe je dis je ne vois pas les autres ils voient ce qui est écrit par ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à voir les nuages du mot tellement il y avait beaucoup d'animation c'est le truc qui veut ça et en fait mis de rien c'est des détails qui peuvent faire la différence les réacteurs les couleurs les contrastes et on a bien sûr souligné les vidéos il faut penser à les sous-titrer ou transcrire les vidéos parce que oui il y a des solutions automatiques qui existent mais ça ne suffit pas pour les rendre totalement accessibles parce que l'intelligence artificielle est un formidable outil qui permet de rendre les supports multimédiaux accessibles ça ne suffit pas il y a beaucoup d'erreurs notamment avec le français il n'a pas en maîtrisé totalement le français donc c'est pour ça qu'il faut utiliser l'intelligence humaine combinée à l'intelligence artificielle pour rendre l'expérience meilleure donc la sensibilité oui c'est penser à tout le monde prendre tous les besoins ça peut être entraignant certes mais tout le monde il passe on a tous besoin de quelque chose Merci Emmanuel alors dans le cadre de la préparation de cet échange on a beaucoup parlé bien évidemment sur l'accessibilité numérique mais en quoi c'était un enjeu majeur donc là vous l'avez dit c'est le fait que c'est pour tout le monde c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap mais si on devait aller plus loin et donc partager l'ensemble de ces gens en jeu quels sont-ils ? écoutez les enjeux c'est simple déjà c'est un droit l'accessibilité numérique est un droit c'est comme toute personne tout citoyen qui va évoluer sur cette grande sphère que représente internet le web les outils ce qui est important aussi de souligner c'est que on parle de l'accessibilité du web mais on est bien d'accord que l'accessibilité numérique ne se borne pas uniquement au site web par exemple ça va être sur les applications mobiles sur tout ce qui va être traitement bureautique donc on voit l'élargissement l'enjeu vous voyez là où je veux en venir c'est que l'enjeu c'est d'accord il y a la consultation web la prise d'informations sur les contenus qui sont proposés aux personnes donc plus c'est accessible techniquement plus les personnes dans leur diversité de consultations vont pouvoir arriver donc ça c'est un enjeu numéro un c'est un droit et surtout c'est que ça ne se borne pas uniquement sur ce qui se présente dans un navigateur ça peut être dans une suite bureautique ça va être au moment où vous allez écrire le moindre mail en vous connectant le matin vous allez être producteur de contenus numériques et donc dans une certaine mesure si vous intégrez un lien pour aller sur une réunion zoom d'aller insérer une image d'aller faire des paragraphes de telle manière dans votre email ça vous semble basique simple mais quelque part en termes de restitution il faudra pouvoir prendre en compte un certain nombre de bonnes pratiques pour rendre ce premier type de contenu peut-être ce qui semble le plus simple un email avec très peu de contenu divers à part du texte pour le rendre accessible suivant les bonnes pratiques l'issue du RGA et pour revenir sur la question des enjeux je dirais que comme on est tous ce matin réunis par la GFI donc on a cette envie de faire en sorte que l'emploi soit accessible aux personnes en situation de handicap quel que soit leur handicap et donc les enjeux là il faut aussi les connecter directement avec le monde de l'entreprise c'est-à-dire permettre à une personne ayant un handicap de pouvoir intégrer une entreprise travailler c'est s'assurer que les systèmes numériques soient accessibles on sait je pense que j'apprends rien à l'audience depuis la pandémie le numérique a pris une part encore beaucoup plus importante dans nos modes de communication on est ce matin sur une plateforme Zoom qui a encore trois ans peu d'entre nous utilisons on passe notre temps maintenant à faire du partage de documents sur SharePoint à travailler via Teams etc tous ces environnements numériques ce sont des environnements qui sont fondamentaux pour le travail pour la vie en entreprise pour la collaboration et en ce qui concerne le handicap évidemment il y a ces enjeux d'accessibilité aux outils on a ça c'est peut-être moins heureux mais on a aujourd'hui des gens qui ne sont plus en capacité de travailler simplement parce que des mises à jour de certains systèmes d'exploitation ou de logiciels métiers n'ont pas garanti la bonne accessibilité ce qui fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui en rupture et donc ça pose aussi la question du maintien dans l'emploi et de cette cohérence des systèmes numériques donc on le voit les enjeux là ils sont pluriels tant dans l'aspect technique que même dans l'aspect sociétal inclusif d'aucuns parlerait même sans doute de RSE d'une certaine façon et je rappelle notamment que pour les publics déficients visuels on connaît un peu plus au sein de la Fédération des aveugles et ambiobles de France plus d'une personne sur deux aveugles en France en âge de travail ne travaille pas donc ça pose aussi la question de savoir pourquoi et une des raisons c'est vraisemblablement que les systèmes numériques ne sont pas suffisamment accessibles pour permettre cette employabilité je voudrais les personnes handicapées sont des consommateurs comme tout le monde on fait nos achats sur internet on paye nos impôts sur internet tout passe par le numérique et donc si les outils numériques ne sont pas accessibles ils ne peuvent pas acheter les produits ils ne peuvent pas décarrer leurs impôts et plein d'autres choses et du coup ça les isole complètement il faut avoir non seulement vous les isolez ils sont capables de se mettre en formidité pour payer les impôts mais aussi pour acheter c'est super compliqué et ça vous prive d'un chiffre d'affaires potentiel parce qu'on est un même il y a un même 12 millions de personnes handicapées en France si vous voulez rendre accessibles vous augmentez évidemment votre chiffre d'affaires ça c'est un point il faut aborder et deuxième chose les personnes handicapées elles peuvent travailler mais ça c'est on peut travailler en tout le monde certes il y a des aménagements de postes à mettre en place mais ce n'est pas compliqué on peut bénéficier de l'aide auprès de l'Agefiph pour mettre en place des aménagements de postes et si votre poste est accessible on peut travailler si le poste n'est pas accessible on ne peut pas travailler l'accessibilité numérique c'est aussi les sites internet mais aussi les sites internet et stranet j'aurais deux questions pour terminer sur cette interview en réaction à ce que disait Fernando et pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que vous venez de dire on est tous en fait acteurs en entreprise de l'accessibilité numérique pour rendre accessibles à la fois les formats et donc que tout le monde puisse accéder au contenu est-ce que vous avez des bonnes pratiques des bons réflexes que chaque collaborateur d'entreprise devrait avoir alors il y en a forcément beaucoup on ne va pas être exhaustif ce matin mais pour donner quelques astuces quelques tips se dire que par exemple quand on incorpore une image dans un document dans un mail c'est quand même souvent utile d'utiliser le volet du texte de remplacement pour pouvoir inclure une description de cette image par exemple c'est aussi se dire que lorsqu'on structure un document vous savez quand vous faites ce document dans votre logiciel bureautique préféré vous allez décider que ça c'est un grand titre alors qu'il faut qu'il soit en énorme en gras en italique et puis ça c'est un titre un peu moins important alors bon la police va être un peu moins importante et puis on va mettre pas de gras mais de l'italique en réalité là il y a des styles qu'on peut utiliser dans les logiciels de bureautique et ces styles vont être très structurants pour quelqu'un qui par exemple comme moi n'a pas cette impression visuelle du document enfin tout à l'heure Denis le mentionnait déjà mais je le rappelle vous savez toutes ces situations on va insérer des liens hypertextes dans des documents dans des emails on va dire cliquer ici ou pour en savoir plus ou en fait tout ça ce sont des choses qui sorties de leur contexte ne nous permettent pas quand on utilise des aides techniques comme ce qu'on appelle un lecteur d'écran on va lui dire par exemple liste moi juste tous les liens qui sont dans ce document dans ce message électronique pour aller directement chercher le bon lien et si j'ai une dizaine de liens qui s'appellent cliquer ici en fait je ne vais pas savoir rapidement sur quel lien je vais vouloir valider pour aller très vite je dirais là où ça va bien ça c'est trois exemples rapides vous pourriez en trouver beaucoup plus c'est sans doute que Denis et Emmanuel en auraient d'autres d'ailleurs au quotidien à faire pratiquer Emmanuel parlait des contrastes il est évident que c'est une notion qui est fondamentale pour les publics malvoyants les publics disent enfin il y a un certain nombre de choses tout à fait ultra c'est important notamment au quotidien on m'envoie une vidéo qui n'est pas sous-titrée je ne la regarde pas c'est humble d'envoyer une vidéo à une personne sourde et qui n'est pas sous-titrée donc c'est chose qui m'exaspère un peu c'est vrai ce n'est pas des réflexes qu'ils ont habituellement ils oublient parce qu'on oublie facilement mes sourdités d'ailleurs j'en entends bien je parle bien du coup elle me dit tiens ça peut l'intéresser je revois la vidéo et je reçois la vidéo je dis écoute je ne peux pas la visionner ce n'est pas sous-titré dis-moi elle est en ligne donc à part ça m'exprue un peu de cette accessibilité là je suis obligée de lui demander un résumé et les résumés sont souvent sous-cent et pas la réalité du contenu de la vidéo donc c'est important aussi de penser même si c'est un réflexe même si vous oubliez facilement il faut que l'accessibilité soit entrée et que ça devienne une habitude surtout quand vous avez des salariés handicapés de votre entreprise alors effectivement dans l'Activebox on retrouve quelques-uns de ces bons réflexes et puis des ressources aussi complémentaires que que nous nous ont partagé Fernando et Denis pour justement vous accompagner entreprise et vos collaborateurs d'entreprise à avoir ces bons réflexes et à les intégrer automatiquement dans leur quotidien entreprise alors une dernière question Emmanuel en tant que salarié vous avez bénéficié vous d'un aménagement voilà pourriez-vous partager votre expérience de cet environnement qui a été rendu accessible pour vous mon principal besoin c'est de devoir suivre les réunions avec tout le monde il ne se fait j'ai besoin de sous-titrage ou d'interprétariat en dessine ou en IPC ça dépend des usages de mes besoins mais moi c'est le sous-titrage et donc avec en avant des nuits d'arriver je venais tout juste d'arriver depuis six mois dans la boîte et au début ça se passait bien parce que bon on est des petits amités il y avait des petits vignettes j'arrivais avec la pandémie on s'est mis en vision tout le temps tout le temps tout le temps et moi je n'y arrivais pas du tout ça me fatignait beaucoup de dire les vignettes étaient tellement petites j'avais du mal à entendre et tout ça donc j'ai demandé de l'aide et grâce à la GFIP donc ma DRH qui ne savait pas comment c'était tout nouveau pour elle de mettre en place les aménagements de poste avec l'aide pour moi on a mis en place l'aménagement de poste j'ai fait appel au service TADEO qui est un service de ITRE qui sous-titre les réunions en temps réel et grâce à la subvention de la GFIP on a pu mettre en place TADEO je bénéficie maintenant depuis trois ans et grâce à TADEO je définis mes horaires je lui dis les réunions et tout ça et je rentre en réunion je mets en place TADEO et je suis les réunions comme tout le monde merci beaucoup Emmanuel pour ce partage on va continuer avec un quiz vous pourrez poser vos questions restez avec nous Emmanuel Fernando Denis les participants pourront vous poser des questions à la fin du webinaire et donc là je passe la main à Maud puisque maintenant chers participants on va tester vos connaissances avez-vous tout bien compris on est en train de partager le lien voilà dans le chat on retourne sur sur Bcast et la première question qu'on vous pose alors c'est juste pour voir si on suit est-ce que vous rappelez le nom de ce référentiel qui propose une liste de critères pour la mise en accessibilité numérique donc on vous laisse alors voilà vous pourrez répondre effectivement dans le chat donner un avis mais vous pouvez également cliquer sur le lien Bcast qu'on a mis dans dans le chat également alors voilà c'est un peu trop facile alors Ligne tu peux passer à terminer cette question et qu'on passe à la suivante tout le monde a trouvé la bonne réponse c'était bien RGA deuxième question voilà l'accès numérique à qui s'adresse-t-elle avant tout aux personnes ayant un problème de vue aux dyslexiques ou aux besoins de l'ensemble des situations de handicap donc encore une fois vous pouvez comme vous le faites éventuellement réagir dans le dans le chat ou cliquer également sur le lien Bcast pour répondre ensemble voilà alors vous ne tombez pas dans le piège évidemment c'est que ça se bien à l'ensemble des situations de handicap il n'y a pas une une cible en particulier pour accéder numérique alors on en a parlé les liens de type cliquet ici sont-ils explicites pour les personnes aveugles oui ben oui on vient de le dire tout le monde comprend c'est très facile ou alors au contraire il faut être un petit peu plus explicite que ça pour pouvoir se repérer bon c'est bien on voit que jusqu'ici on était assez clair sur les messages c'est le message clé ah alors il y a peut-être eu deux joueurs deux joueurs qui disent que oui peut-être que tout le monde comprend qu'ils sont peut-être arrivés en cours de route donc si vous êtes arrivés en cours de route non non on le rappelle cliquer ici c'est très vague et il faut être beaucoup plus précis le lien pour l'inscription le lien pour plus d'informations ben voilà être un peu plus explicite que le générique j'ai cliqué ici et enfin l'accès du générique est-ce qu'on parle uniquement de sites web hop on va vous mettre les options alors un classique et bien voilà non effectivement c'est le premier réflexe peut-être quand on parle d'accès du générique c'est qu'on parle de tous les supports web mais nos intervenants l'ont bien rappelé rien que l'email que vous envoyez à vos collaborateurs et bien celui-ci a déjà beaucoup d'efforts pour intégrer les bons réflexes du numérique alors on voit qu'on a toujours tout le monde avec nous merci beaucoup pour ce petit partage et je vais inviter Estelle à prendre la parole à mes côtés bonjour bienvenue bienvenue Estelle bienvenue et merci beaucoup d'être présente à nos côtés est-ce que vous pouvez vous présenter qui êtes-vous et quel est votre poste moi je suis responsable du recrutement du développement RH et j'ai pris en charge la mission handicap du groupe Toshiba en France le métier de Toshiba c'est la distribution de matériel d'impression et de solutions de dématérialisation du document d'où l'accessibilité numérique donc voilà on a mis en place la mission handicap dans un premier temps pour les collaborateurs et puis et puis moi type perso j'ai un mari d'altonien et un fils dyslexique donc voilà j'étais déjà très sensibilisée à deux chaussettes différentes et pourquoi pas ou alors le plus criant de vérité pour le numérique c'est mon mari qui est incapable de faire des achats sur internet parce que quand le petit le petit voyant est vert ou qu'il est rouge malheureusement il ne sait pas donc quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes obligé de demander à votre stagiaire d'à côté quelle couleur c'est ça fait bizarre ou de dire à ses filles ah vous avez le même t-shirt sauf qu'il y en a un orange et un violet voilà c'était après voilà j'ai cette sensibilité là mais pour Toshiba c'était c'était un un besoin et une nécessité parce que quand on fait de la dématérialisation du document on se rend bien compte qu'on va adresser beaucoup de clients donc moi dans l'entreprise je l'ai plutôt abordé version business voilà parce que j'espère ne pas choquer les experts du sujet mais malheureusement dans les entreprises il faut l'aborder d'un certain côté et peu importe là où on l'aborde il faut y aller et voilà alors ça c'est intéressant c'est quel prisme vous a permis de peut-être mieux sensibiliser à ce sujet peut-être que vous nous expliquez en quoi c'est devenu un pilier de notre politique handicap en interne cette question de l'accessibilité numérique alors le départ c'est toutes les lois parce que moi je pars du principe que les lois elles ne vont pas assez vite effectivement mais ça peut être le petit taquet qu'on peut faire en fait nous en tant que responsable des missions handicap dans les entreprises d'aller dire voilà il y a un risque juridique financier qui peut intervenir par rapport à ça donc le point de départ ça a été de se dire vous ne l'entendez pas de mettre en place beaucoup de sensibilisation au handicap moi j'ai fait intervenir Philippe Trottin alors peut-être que certains le connaissent ou pas mais en tout cas il était intervenu auprès de la GFIP je l'ai fait intervenir plusieurs fois en webinaire dans l'entreprise pour qu'il nous explique toutes les solutions finalement qu'on pouvait retrouver sur Microsoft pour le faire ça c'était plutôt pour les collaborateurs et puis pour les cadres dirigeants de l'entreprise ou pour les membres du comité de direction qui se disaient voilà ils s'amusent bien au niveau de la mission handicap parce qu'ils ne voyaient pas forcément les choses j'étais un peu plus piquante et j'ai dit voilà quels sont les risques au niveau de la loi et donc j'ai commencé à contacter des sociétés parce qu'on devait refaire notre site internet et à contacter des experts pour se dire quelles sont les différentes cibles même si on ne vend pas sur internet puisque c'est uniquement une vitrine mais c'était de se dire comment on pourrait rendre accessible notre site internet quelles sont les différentes solutions qui existent et à donner des cahiers des charges à réaliser des audits etc. pour aller vraiment plus loin sur cette partie-là donc vraiment la première étape ça a été de la sensibilisation générale et puis après d'aller taper un peu sur ce qui allait plus faire mal sur combien ça allait nous coûter si toutefois on ne se mettait pas en conformité Peut-être juste pour se mettre en perspective quand est-ce que ça a démarré c'est un process qui s'étale sur combien de temps j'imagine que voilà c'est pas un jour on décide et puis le lendemain tout le monde est formé et ça fonctionne Non ça prend du temps et on le fait tous parce que comme le disait Emmanuel il y a vraiment des automatismes s'ils ne sont pas pris en fait si la personne n'est pas sensible à ça donc c'est ça a pris il y a à peu près trois ans j'ai constitué la mission handicap il y a trois ans donc on est arrivé avec le confinement de toute cette partie QVT pourquoi les gens sont plus fatigués pour expliquer en fait parce que certains ne se rendaient pas compte des automatismes qu'ils avaient acquis aussi en entreprise sans avoir de très graves difficultés mais un inconfort en fait qui s'est encore plus installé pendant le confinement justement parce que les gens n'activaient pas leur caméra donc on a moi je compare en fait le cerveau humain à un téléphone portable qui recherche toujours du réseau parce qu'on cherchait à capter le regard les intonations vraiment toute cette partie-là donc c'était hyper important de l'expliquer aux gens oui c'est normal que vous soyez plus fatigué à la fin de la journée je vais vous expliquer pourquoi donc de réaliser ces sensibilisations et puis il y a deux ans quand le site internet s'est lancé d'être un peu plus incisif par rapport à ça mais pas suffisamment parce que notre site internet n'est pas accessible aujourd'hui une grosse déception pour moi donc on est en phase d'audit pour dire on n'est pas bon voilà sur quoi on n'est pas bon et voilà sur quoi on va s'engager d'ici la fin de l'année parce que c'est et j'ai embarqué le comité de direction qui me soutient sur le sujet en disant comment ça ce n'est pas accessible il faut y aller on voit que c'est un chemin de persévérance quel est l'accueil des collaborateurs et est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent de suivre un peu de dire tiens il y a certains réflexes qui sont pris en interne là-dessus on progresse là-dessus on a encore vraiment beaucoup de chemin à parcourir voilà comment vous arrivez à piloter ça alors je n'ai pas encore mis d'indicateurs clés qui sont importants mais l'idée c'est d'en faire un levier cette accessibilité numérique en faire un vrai levier pour les collaborateurs donc d'en parler au niveau du marketing d'aller chercher nos fournisseurs expliquer à nos clients on a des clients des marchés publics donc forcément ça les intéresse aussi de monter tout ça on s'est mis une autre contrainte on est Calliope et dans la norme Calliope il y a justement cette partie accessibilité alors comment je peux mesurer que c'est utilisé c'est qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent et qui me disent j'ai cette problématique avec un client est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux me donner des informations ce qui n'existait pas il y a trois ans typiquement donc je le mesure de j'ai besoin de quelque chose tu es la référente sur le sujet qu'est-ce que tu peux me donner et qu'au fur et à mesure ça commence à ça commence à prendre alors ça commence à se développer ça commence à devenir une routine finalement mais c'est où est-ce que je peux retrouver le contenu où est-ce que je peux accéder à ça qu'est-ce que je peux faire et là on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place qui se développent donc pour moi c'est mon premier indicateur mais je suis un peu le petit poussé je ne suis qu'au début du chemin et voilà petit poussé et puis non on va planter des graines et ça va mettre un peu du temps c'est des graines de la vente donc ça met un peu plus de temps que les autres à se développer et j'ai repris sur une des questions des participants dans le chat puisque vous parliez du prisme business qui a été un levier pour faire bouger les mentalités en interne concrètement il nous a posé la question comment vous avez intégré cela dans vos différentes solutions sur cette partie là est-ce que vous avez des exemples concrets à donner à nos participants sur le levier business en fait j'ai carrément j'ai fait des formations auprès du service de la DSI et du service marketing parce qu'on va faire des achats on achète des logiciels et bien ça a été de dire tel partenaire on ne va pas le choisir parce qu'il n'est pas il n'est pas accessible alors que tel autre a été a été sélectionné voilà ce qui fait être communiqué aussi auprès de nos clients voilà les logiciels qu'on vous vend ils sont accessibles sur ça 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 qu'est-ce qui est à venir aujourd'hui quelles sont les adaptations qui sont possibles aussi parce que c'est pareil notre fournisseur il ne sait pas tout faire et puis chaque situation est assez unique finalement donc c'est de se dire avec quel partenaire vous travaillez aujourd'hui et c'est de dire à notre client voilà vous choisissez cette solution et voilà le partenaire avec qui il travaille pour développer de l'accessibilité sur son produit en fonction du besoin de vos collaborateurs il est allé comme ça je ne sais pas si j'ai répondu exactement enfin si j'ai répondu à la question c'est un des exemples sur comment vous avez pu effectivement mettre en place ce levier de business il y a pas mal de questions notamment sur ce lien par rapport à comment activer ça à différents niveaux et là je rebondis sur la question sur la partie calliopie et des choses qui sont assez compliquées est-ce que vous avez des pistes à donner sur cette partie-là sur comment se mettre en conformité est-ce que c'est forcément il y a des notions de est-ce que c'est forcément compliqué et est-ce que ça demande forcément beaucoup de moyens c'est peut-être plus je voudrais en parler c'est voilà à quel point c'est compliqué à quel point ça demande beaucoup de moyens vous êtes Toshiba ça semble très impressionnant et lorsqu'on est plus petit est-ce que ça demande est-ce que c'est possible est-ce que c'est accessible aux plus petits on n'est pas si gros que ça en France on est puissant collaborateur et donc ça fait plusieurs PM en fait calliopie on savait que ça allait être compliqué mais plus on se met dans la complexité finalement plus on se dit qu'on va qu'on se met des contraintes et qu'on va essayer de les remplir donc on savait qu'on les remplissait pas complètement sur la partie accessibilité de calliopie il y a beaucoup de contenu qui existe l'idée c'est de former ces formateurs de démontrer qu'on a formé nos formateurs d'organiser des webinaires avec eux parce que alors moi la complexité c'est que mes formateurs ne sont pas non plus des écoles donc c'est des formateurs qui vont former des gens sur leur lieu de travail à accéder à un outil et donc quand j'ai fait des formations enfin quand j'ai organisé des formations puisque développement RH égale formation ou une partie en tout cas c'était d'aller sensibiliser les organismes de formation qui allaient former nos formateurs aussi et de leur dire aborder ce côté-là accessibilité de mettre en place tous les petits tips qu'ils avaient pu développer chez leurs clients pour se les partager donc d'essayer de mettre en place un centre de partage finalement des bonnes pratiques des uns et des autres parce qu'on a quand même 300 techniciens qui sont sur la route et donc des 300 techniciens il y a forcément des choses qui ressortent et donc d'aller identifier tout ce que les techniciens avaient fait remonter qui était positif de bouger le Japon aussi en leur disant pouvez-vous nous développer ça et ça sur nos machines donc ça on l'a fait aussi de développer nos propres applications parce qu'avant c'était bloqué donc on a des tablettes numériques et il fallait qu'on puisse développer sur ces tablettes et débuguer aussi par rapport à ça de pouvoir le mettre en place et donc tout ça donne des points positifs en tout cas pour Calliope sur cette partie accessibilité j'ai participé à pas mal de tables rondes aussi donc je leur ai mis à disposition beaucoup de contenu pour qu'ils aillent se documenter de comment rendre accessible auprès de leurs clients et devenir finalement des ambassadeurs de cette accessibilité numérique vis-à-vis des clients merci beaucoup déjà pour ces pistes je voulais inviter nos autres témoins à nous rejoindre voilà dans la prise de parole et Herbeline à venir avec avec nous pour que on puisse prendre toutes les questions de tout le monde alors hop on se met tous autour de la table il y avait une question relative à RGAA peut-être enfin c'est pas une question mais peut-être repréciser ce que c'est pour les personnes qui sont arrivées en retard et qui n'ont pas bien compris ce qu'était RGAA comme demande comment se procurer je vais tenter de répondre et Fernando pourra compléter s'il le souhaite donc le RGA c'est un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité donc c'est l'État français qui met à disposition de tout organisme qui souhaite rentrer en conformité avec les critères d'accessibilité numérique et bien ce document donc c'est un document qui est en deux parties qui va vous réexpliquer dans une première partie ce que c'est que la loi qui est par les obligations qu'est-ce qu'elles veulent dire qui est impliquée quel est le spectre sur quoi ça s'applique et puis une partie technique avec un référentiel qui est composé de 13 grandes thématiques les 13 grandes thématiques du RGA c'est les 13 éléments qui peuvent composer quelque part un contenu numérique il y a une thématique sur les images qu'est-ce que je dois faire quand j'ai des images pour les rendre conformes sur mon site web il y a une thématique lien il y a une thématique multimédia quand il y a des vidéos et donc il va y avoir un ensemble de critères qui vont être dédiés à chacune de ces grandes thématiques jusqu'au nombre et au total de 106 d'accord donc ça va permettre à une personne qui souhaite vérifier si son contenu numérique que ce soit le web même une application mobile ou un contenu bureautique et bien de pouvoir prendre un certain nombre de critères qui sont présents via les thématiques dans sa page par exemple dans ma page il y a des images il y a une vidéo il y a des liens et il y a un certain nombre de documents en téléchargement par exemple et bien je vais prendre dans le RGA les thématiques qui se réfèrent à ce type d'éléments et je vais vérifier si pour toute image est-ce qu'il y a une alternative textuelle je vais pouvoir avoir avec évidemment des petits outils qui peuvent être gratuits ou même de demander à quelqu'un qui est un petit peu sensibilisé par rapport à ça et bien de pouvoir vérifier si les images correspondent et sont conformes à ce que demande techniquement ce référentiel RGAA voilà en quelques mots Merci Denis est-ce que les organismes de formation sont concernés par le RGA ? Est-ce que les organismes de formation c'est ça ? Oui tout à fait Alors il y a comment dire tout le monde est concerné par l'accessibilité numérique forcément maintenant d'un point de vue légal il y a on va dire il y a un encadrement légal qui fait que tous les sites publics sont concernés par les obligations d'accessibilité de rendre conforme l'ensemble de ces de ces services en ligne tout à l'heure Emmanuel parlait d'Internet Extranet Intranet même mobilier urbain et applications mobiles donc il y a toute la frange des sites publics et puis il y a pour résumer pour faire court un certain nombre de sites privés qui sont mobilisés qui sont qui sont obligés de se rendre conforme à l'accessibilité numérique et jusqu'à maintenant on va dire ça va être les sites dont le chiffre d'affaires est équivalent ou supérieur à 250 millions d'euros mais je crois que Fernando va pouvoir ajouter quelques éléments par rapport à cet aspect-là donc pour répondre à la question sur les organismes de formation on encourage évidemment et madame brillard l'a bien dit juste avant c'est plus un certain nombre de personnes notamment dans le cadre de Calliope vont être sensibilisées formées à l'accessibilité des contenus des contenus pédagogiques qui vont être distribués qui vont être présentés à l'accueil des personnes en situation de handicap on ne forme pas 12 personnes on va dire qui utilisent un ordinateur avec un écran un clavier-souris pareil qu'une personne qui va utiliser son ordinateur avec un lecteur d'écran qui va avoir des rythmes différents rien que de lui dire sur une projection sur un tableau regardez en haut à gauche il y a ça vous dites ça Fernando il ne comprend pas il va falloir justement avoir un certain nombre de bonnes pratiques pour dispenser des pratiques pédagogiques et donc c'est assez fondamental donc il n'y a pas forcément une obligation à ma connaissance en tout cas pour les organismes de formation par contre il y a un véritable encouragement un véritable enjeu on parlait des enjeux tout à l'heure celui-ci est assez majeur sur cette question d'obligation et d'enjeu il y a une remarque qui dit oui pour l'instant il y a un contexte égal mais il y a un législateur encore assez tolérant et la question c'est est-ce qu'il y a quand même des sanctions pour me dire je me dis que c'est peut-être pour faire des leviers en interne pour dire si 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 attention ça nous pend au nez faites quelque chose donc voilà est-ce que vous pouvez donner des billes pour faire peur en interne en disant qu'il faut y aller alors on peut on peut évoquer même si à ce stade pour être totalement transparent on est dans dans un dans un entre-deux en ce sens où on a des obligations qui découlent d'une directive européenne qui est en cours de transposition qui a commencé son chemin de transposition le 9 mars dernier au travers d'une loi dite DDA-DUE on adore les sigles en France et son article 16 en réalité prévoit un certain nombre de choses dont des décrets désarrêtés et un projet d'ordonnance qui est actuellement en cours d'examen au sein du conseil national consultatif des personnes handicapées qui doit donner son avis sur les projets en cours donc ce qu'on peut raisonnablement dire sans aller trop loin puisqu'encore une fois ces textes ne sont pas stabilisés et ne sont pas publiés mais ils le seront à l'été puisque le gouvernement a six mois pour le faire depuis le 9 mars c'est que oui il y aura un certain nombre de sanctions notamment pour les organismes privés avec un système de contravention donc autant de contravention que de verbalisation sur le principe de la voiture mal garée et pour les organismes publics ou agissant pour le compte du public on a là effectivement un rééchelonnement des sanctions et dans les deux cas et ça c'est quand même une véritable nouveauté en droit français on ne sera pas que sur des aspects qui relèvent de l'obligation de l'affichage de l'accessibilité c'est-à-dire en gros est-ce que je suis totalement accessible partiellement accessible ou pas accessible c'est aujourd'hui ce sur quoi reposent vaguement les obligations qui en plus n'avaient pas d'organisme de contrôle donc effectivement autant vous dire que ce n'était pas particulièrement dissuasif en revanche là tout ce que je vous ai dit avant va aller sur l'effectivité de l'accessibilité c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de paliers de dates qu'on est en train de convenir avec le gouvernement qui vont faire effectivement que les systèmes numériques que ce soit on reprend ce qu'on a tous dit depuis tout à l'heure les sites web les intranets les extranets les mobiliers intelligents les applications mobiles etc. tout ça devra être effectivement accessible on ne sera pas que sur un affichage mais bien sûr est-ce que c'est accessible ou pas et si ça ne l'est pas et bien il y a maintenant également aussi de véritables organismes de contrôle eux je peux les nommer parce qu'on sait que ça ne bougera pas on va avoir l'ARCOM que beaucoup d'entre vous connaissez puisque c'est le gendarme de l'audiovisuel c'est ce qui remplace le CSA qu'on a pour beaucoup d'entre nous connu pour les produits privés nous aurons la DGCCRF donc la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui elle-même sera assistée à un certain nombre d'opérateurs économiques pour faire des vérifications notamment dans les secteurs bancaires dans le secteur des assurances dans le secteur des biens culturels dans le secteur des transports et dans le secteur de la vie économique en général puisque tous les actes d'e-commerce notamment devront être accessibles voilà je ne peux pas en dire beaucoup plus pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure puisque ce n'est pas stabilisé mais c'est réellement là et ça sera ça passera dans le droit français a priori d'ici septembre ok je vois qu'il y a plusieurs questions qui font référence soit à les listes si les crédits sont accessibles ou alors des liens à des organismes qui aident les entreprises vers ce diagnostic je sais qu'il y a beaucoup de ressources qui sont dans dans l'Activebox donc j'invite vraiment les personnes à aller consulter l'Activebox pour toutes ces ressources sur aller plus loin peut-être il y avait une dernière question qui faisait un écho je ne sais pas si vous avez des éléments on a entendu voilà c'est beaucoup des pratiques à intégrer au quotidien on est tous en train d'essayer de désapprendre nos mauvais réflexes pour intégrer des bons réflexes et il y avait une question qui a été posée de mais est-ce que vous savez si dans les études dans les formations initiales etc est-ce que c'est des choses qui commencent à être transmis à nos étudiants etc pour qu'on n'ait pas besoin de désapprendre et apprendre une fois qu'on est salarié par exemple est-ce que vous avez des pistes là-dessus est-ce que vous savez si ça commence à être intégré au niveau des formations initiales alors je peux peut-être intervenir puisque j'ai rencontré j'ai participé à l'étude d'Isséxia at work qui a été faite par une maître de conférence qui est à Lyon à l'université le chemin est très très long parce que alors si on parle d'éducation nationale les instituteurs même des tout-petits ne sont pas forcément formés et donc on fait intervenir je suis aussi parent d'élève j'ai une nounou en situation de handicap qui est dans un fauteuil roulant et qui est venue parler de sa situation quand on a mis un ascenseur dans l'école dès le primaire et qui a été réinvité cette année qui a fait le tour de classe pour expliquer les choses donc finalement les enfants peuvent tout entendre tout comprendre les instituteurs quand ils ont un enfant différent ou qui va apprendre différemment ou qui va voir différemment malheureusement ils n'ont pas vraiment le temps de se pencher dessus donc je me dis que c'est aussi aux parents de donner un peu le mode d'emploi d'accessibilité qui pourrait servir à toute la classe c'est peut-être un peu dur de dire ça et les choses commencent à se mettre en place il y a certains instituteurs qui réfléchissent un petit peu plus etc les enfants commencent à trouver leur stratégie on va dire quand ils arrivent au collège mais moi je fais encore de la sensibilisation j'envoie des contenus au directeur d'établissement au collège pour leur expliquer les choses donc je l'ai fait au primaire je continue au collège et puis quand ça sera le lycée je continuerai aussi au lycée et on voit qu'à l'université ça commence à se mettre en place donc il y a des gens qui commencent mais voilà c'est finalement aux sachants aujourd'hui qui connaissent les choses qui doivent passer finalement le lien de ce qu'ils ont trouvé qui pouvait être intéressant et puis je pense qu'on va commencer à monter les choses de cette façon-là mais malheureusement c'est pas assez pris en compte aujourd'hui dans les études merci merci Serge Emmanuel vous voulez Emmanuel vous pouvez le lever la main peut-être juste un dernier mot et puis on va devoir après clore la séquence je voudrais ajouter en tant que développeuse j'ai commencé mon métier je ne sais rien à l'accessibilité numérique uniquement mon aspect mes besoins en tant que personnes sourdes mais je ne savais pas les besoins des autres personnes handicapées et donc en tant que développeuse j'ai fait une formation axée sur l'accessibilité numérique auprès d'une agence à créer l'accessibilité numérique pour apprendre à développer des sites accessibles donc c'est important que vous envoyez des développeurs faire des formations spécialisées dans l'accessibilité numérique pour apprendre à rendre accessible des sites internet malheureusement ce n'est pas l'un des programmes et on apprend à l'école dans les égoles d'ingénieurs ou dans les égoles des formations sur l'accès sur l'événement et il faudrait en minute pour que ça se fasse mais c'est important de faire ces formations-là Bernardo on a un tout petit porteur ce planning j'ai un mot très rapidement et en complément des réflexions pertinentes d'Estelle et d'Emmanuel juste vous dire aussi que en ce moment on voit proliférer compte tenu des obligations un certain nombre de plugins magiques qui vous assurent de l'accessibilité de vos services si vous les déployez méfiez-vous on a des objectifs à atteindre ils sont extrêmement clairs et aujourd'hui aucun plugin que vous allez installer après la mise en service de vos applications de vos sites internet ne vous garantira l'obligation légale qui est requise au mieux elle pourra apporter un peu de confort d'usage pour certaines populations mais elle ne croise pas les obligations d'accessibilité légale requises en France en Europe et même de façon générale à l'international merci merci beaucoup peut-être avant d'entendre si Denis et Estelle et même les autres veulent dire un dernier mot peut-être de conseil pour les référendus pour aller plus loin on aimerait aussi vous inviter dans le chat à nous dire voilà on a entendu beaucoup de choses qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre vous qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en œuvre suite à ce webinaire pour être vous aussi un bon maillon de la chaîne donc on aimerait bien voir vos réponses dans le chat quelles petites pratiques allez-vous vous mettre en œuvre pour être un maillon positif de la chaîne de l'accessibilité numérique et puis voilà est-ce que parmi nos invités est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos référents pour faire avancer cette pratique moi ce que je peux dire par rapport à l'expérience quand même c'est important dans le domaine c'est l'aspect sensibilisation parler de l'accessibilité numérique montrer des usages c'est important c'est très on le voit c'est très très efficace n'hésitez pas à embarquer vraiment de manière très horizontale et verticale surtout que les gouvernants aussi soient conscients des tenants des aboutissants et dans le cadre du RGA il y a des documents très très encadrants tel le schéma de pluriannuel d'accessibilité qui doit être une obligation légale mais qui peut servir de document qui encadre justement la politique accessibilité à déployer dans les organismes et dans les sociétés et ça c'est voilà d'essayer d'expliquer d'avoir justement ce document qui encadre et qui est très très intéressant et on a des retours d'expérience par rapport à ça d'université par exemple qui est mis en place un plan pluriannuel sur trois ans ils essayent de s'y tenir de déployer des choses de sensibiliser former les équipes ce genre d'éléments et on a vraiment des retours positifs donc je vous invite à imaginer un petit peu ce type de schéma vous le retrouvez sur le site du RGA qui est accessibilité.numérique.gouv.fr vous pourrez trouver des schémas on va dire des masques neutres mais en tout cas qui vous donneront des informations intéressantes sur ce type de documents Estelle est-ce que vous avez un dernier conseil avant que Hervéline vous donne les prochains rendez-vous Je rejoins Denis sur cette partie sensibilisation effectivement il faut sensibiliser il faut montrer il faut donner des exemples il faut faire venir des gens dans les entreprises profiter de la SEPH pour des duodets etc. pour montrer qu'il y a des besoins spécifiques qu'on peut y répondre et surtout demander à la personne ce dont elle a besoin parce que ce n'est pas la peine de réinventer la poudre si on n'en a pas besoin mais d'y aller par l'exemple il ne faut rien lâcher parce que je pense que réellement on va y arriver il y a de plus en plus de monde et moi je reviens quand même sur cette partie on parle d'accessibilité numérique et on se rend compte qu'il y a une fracture numérique qui arrive donc cette accessibilité elle s'adresse aussi aux personnes plus âgées à un certain nombre de choses parce que quand on se penche dessus on se dit que le numérique finalement a inclus beaucoup de monde et a exclu aussi beaucoup de monde et donc c'est d'être sensibilisé à ça et voilà d'avancer de ce côté-là Écoutez merci à tous pour votre participation vos partages votre expérience c'est vraiment toujours agréable et voilà c'est utile pour l'ensemble des référents handicap aujourd'hui qui sont là qui sont présents et qui oeuvrent aussi au quotidien pour justement mener ce bruit de fond et faire changer les pratiques et intégrer le handicap dans leur entreprise alors merci beaucoup à tous donc c'est l'heure de clôturer ce rendez-vous de l'Activebox vous la retrouvez sur Activateur de Progrès sur RRH Connect pour ceux qui sont dans le réseau des référents handicap de la GFIP notre prochain rendez-vous c'est en juin le 8 juin de mémoire pour le rendez-vous de l'Activebox une Activebox qui sera dédiée avant la période estivale au maintien dans l'emploi et à la prévention donc restez connectés et puis et puis bien évidemment le 5 juin démarrera l'Active Challenge donc cette compétition inter-entreprise 100% digitale on a intérêt à être accessible et voilà l'objectif toujours mener ce bruit de fond sur le handicap vous accompagner à sensibiliser vos collaborateurs donc écoutez merci à tous et puis une belle journée à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup bonne journée bonne journée au revoir au revoir Recording stopped